Bonsoir et merci de suivre cette grande édition du journal sur la RTNC. Au sommaire, une vingtaine des groupes armés et communautés s'engagent à promouvoir la paix en Nitori, engagement pris à l'issue du dialogue communautaire pour le rétablissement d'une paix durable dans cette province. Les victimes dans l'affaire Germain Katanga à la Cour pénale internationale seront indemnisées. L'affirmation est de la délégation du fonds au profit des victimes reçues par le président de la Cour constitutionnelle. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part hier vendredi à la célébration commémorative des 60 ans de l'Union de la Tanganyika et Zanzibar. L'actuelle République unie de Tanzanie, cette cérémonie a eu lieu au Ouru Stadium à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. Reportale, Rachel Foutou. La République unie de Tanzanie, issue de l'Union de Tanganyika-Zanzibar, célèbre ce vendredi 26 avril ses 60 ans. Une cérémonie grandiose dans une ambiance électrique a été organisée au Ouru Stadium de Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. Plusieurs chefs d'État, des membres des gouvernements ainsi que différents autres hôtes personnalités ont honoré ces pays hôtes de par leur présence à cette manifestation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, a pris part à cette cérémonie commémorative. Sous une pluie battante, signe de bénédiction, le chef de l'État est arrivé dans la grande ville portuaire de Dar es Salaam. Après un bref accueil à sa descente de l'avion à l'aéroport international Julius Niarrere de Dar es Salaam, le cortège du chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est dirigé sous les ovations d'une grande foule de la diaspora congolaise vers le lieu de la manifestation. Tout a commencé par l'entrée solennelle de la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Soulou Hassan, suivie des hymnes de la Tanzanie et de l'EAC, ainsi que du passage des troupes en revue. L'un des temps forts de la cérémonie commémorative des 60 ans de la Tanzanie a été la parade militaire. L'un des temps forts de la guerre militaire, ainsi que du passage des troupes en revue. Suivi de quelques témoignages des compatriotes tanzaniens, des prises de parole ont précédé la brève allocution des circonstances de la présidente de Tanzanie. 26 avril 1964, 26 avril 2024, la commémoration de 60 ans de l'Union Tangany-Kazanzibar s'est clôturée par un banquet officiel. Le président Félix Etussekedi a quitté Daré Salam en début de soirée, après un échange avec la communauté congolaise. Sachez également que les délégations de la Tanzanie et de la République démocratique du Congo s'y sont réunies à Lubumbashi du 25 au 27 avril 2024 pour examiner le projet de développement et d'exploitation des ports secs. L'objectif était d'optimiser l'accord initial et d'apporter des amendements pour garantir la viabilité et l'efficacité du projet. Reportage. Durant trois jours, soit du jeudi 25 au vendredi 27 avril 2024, à Lubumbashi, les délégations de la Tanzanie et de la RDC ont minutieusement examiné le projet de développement et d'exploitation des ports secs. Leur objectif était d'optimiser l'accord initial et d'apporter des amendements pour garantir la viabilité et l'efficacité du projet. Il était entre autres présents la consul de Tanzanie à Lubumbashi, le secrétaire exécutif de l'AFTTC et le directeur provincial de l'EGFREM, Bruno Oumbadine-Delo, pour ne citer que cela. Jean-Jacques Guitango, directeur du CEPCOR au ministère des Transports, précise. Il était question de revoir le texte du projet de l'accord assigné entre les parties. Dans la foulée, toutes les deux délégations se sont retrouvées à Kassoumbalesa, site choisi par la RDC au profit de la Tanzanie pour la construction d'un port sec. Un site similaire est prévu à Kuala, en Tanzanie, au profit de la République démocratique du Congo. Notez que dans ce projet d'accord approuvé par le comité de pilotage, après études détaillées des experts de la Tanzanie et de l'RDC, chaque pays s'est engagé à fournir 60 hectares de terre pour ses installations portuaires. La mise en œuvre de cet accord historique est prévue pour juin 2024 avec une cérémonie officielle en présence des ministres des Transports des deux nations, marquant ainsi un nouveau chapitre dans leur coopération bilatérale et le progrès économique. Clôture hier à Bounia du dialogue communautaire pour le rétablissement d'une paix durable dans la province de Litori. Les communautés et groupes armés ont pris l'engagement de promouvoir et maintenir la paix dans cette province. Et c'était en présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Ngobo. Ces travaux de deux jours ont permis aux participants de faire une analyse profonde sur les causes de l'insécurité dans la province de Litori. Au terme de ces assises, les communautés locales recommandent l'accompagnement du gouvernement congolais et de la communauté internationale dans la mise en œuvre rapide du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. De leur côté, les délégués des groupes armés qui opèrent en Litori encouragent les leaders de toutes les communautés au pardon et de vivre ensemble pour la restauration d'une paix durable à travers la justice transitionnelle. Ils demandent aux autorités provinciales et nationales ainsi qu'à la communauté internationale d'appuyer la mise en œuvre de la feuille de route de ces dialogues. En outre, les délégués des groupes armés de Litori s'engagent à cesser les hostilités et la violence sur les populations civiles, les forces de défense et de sécurité dans le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux, faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ils sont disponibles à participer à la défense de la patrie. Dans son mot de clôture de ces dialogues, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a félicité tous les participants de leur engagement pris pour le retour de la paix, gage du développement de la province de Litori. Près de 500 personnes ont pris part à ces concertations qui se sont déroulées dans un climat d'épée. Le 29 avril prochain, les grands électeurs vont choisir leur gouverneur et sénateur à Kinshasa. Comme partout ailleurs, la campagne électorale s'est clôturée aujourd'hui. Anastasie Doumbou. Lancée officiellement au cours de l'ouverture de la session ordinaire exercice 2024-2028 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la campagne électorale des candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs s'est clôturée ce samedi 27 avril 2024 sous la conduite du président Lévi Mouta. Tous ont défilé devant leur lectorat promettant mots et merveilles de leurs projets de société. Parmi eux, Serge et Ticoumanza, avec comme Colistien Colichibang. Lévi Mouta aujourd'hui, grâce à ce projet que vous avez chacun de vous devant lui, est en mesure d'apporter des solutions qui doivent aux difficultés auxquelles font face le climat. Sur le 4,5 milliards, nous attendons la mobilisation de ressources propres au niveau de la DGRK, qui est la très importante première réussite de Kinshasa. La maximisation et canalisation efficiente des recettes avec la DGRK lutte contre le banditisme, autant d'autres antivaleurs dans toutes ses formes, ainsi que la bonne gouvernance, seront parmi ses priorités au profit de la ville-provence Kinshasa. Il s'est dénoté que l'élection des candidats-gouverneurs et vice-gouverneurs est prévue le lundi 29 avril 2024 sur toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Comme vous venez de le suivre, à minuit, la campagne sénatorielle sera terminée dans les assemblées provinciales. Les candidats sénateurs ont mis à profit le temps pour convaincre les grands électeurs. Caleb Kabea a sensibilisé ceux du Kassaï oriental en sa faveur. Devant l'assemblée provinciale du Kassaï oriental, le candidat sénateur numéro 5, Caleb Kabea Bankouna, a noté avec régulier que malgré les nombreux projets de développement initiés en faveur du Kassaï oriental par le président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, depuis son avènement à la tête du pays, il s'est formé un cercle fermé de certains fils de cette province qui font passer leurs intérêts au-dessus de ceux de la province. C'est là à travers des détournements des fonds alloués aux projets de développement suffisés. Dans son discours de campagne, il place les députés provinciaux devant leurs responsabilités historiques afin de changer des paradigmes. Une nouvelle classe politique, comme le souhaite le chef de l'État, est possible. Avec des choix nouveaux et judicieux, Caleb Kabea Bankouna est prêt à porter l'étendard du Kassaï oriental au Sénat. La réalité de la fonction représentative à travers un contact permanent est établi entre le futur sénateur que je suis et les représentants du BF que vous êtes en train de dépayir les différents territoires susceptibles de faire l'objet des informations au Sénat. Initiez des propositions de loi à la panère de conditions des gouvernements de commerce. Ce message de campagne résonnera dans la pensée de chaque député provincial. Le jour du vote, chacun devant l'histoire et sa conscience. Parlons d'un autre candidat sénateur, cette fois-ci au Sud Kivu, Modeste Bahati Loukwebo s'est adressé aujourd'hui à ses électeurs. Il a défendu son bilan à la tête de la Chambre haute du Parlement, nous dit Sandra Nienghi. Débutant son speech par un hommage au président de la République, Félix Antoine Chiseké de Tulumbo, pour son engagement ferme à pacifier et à stabiliser la République démocratique du Congo, Modeste Bahati Loukwebo a rappelé aussi les grandes réformes, œuvres et actions parlementaires réalisées au Sénat sous sa présidence. Un exposé bien accueilli par les députés provinciaux qui ont reconnu en Modeste Bahati un grand homme d'État. Aussi a-t-il pris l'engagement de poursuivre avec les réformes qu'il a commencées au Sénat en termes d'inclusion des émoluments des députés provinciaux dans le budget annuel de l'État pour que ces derniers soient payés comme les fonctionnaires de l'État. J'ai insisté également sur le plaidoyer pour notre province du Sud qui est totalement enclavée, il n'y a pas d'infrastructure, il y a des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de sécurité. Mais j'ai également demandé que nous puissions soutenir le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Chiseké de Tulumbo, dans son combat pour la pacification du pays et aussi pour la souveraineté économique. Nous devons être soudés pour l'émergence du Sud qui vous a-t-il déclaré. Et de poursuivre, j'invite tous les députés nationaux de l'FDC à voter pour l'honorable Vital Caméret lors de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Poursuite de délivrance des cartes d'identité par l'ONIP, le secrétaire général de l'UDPS a obtenu sa carte d'identité aujourd'hui et juste après, Augustin Khabouya a appelé la population à faire de même. Alain Bikai. L'opération de délivrance de la carte congolaise d'identité par l'Office national de l'identification de la population se poursuive après les chefs de haute juridiction et les patrons des médias de Kinshasa. Ce samedi 27 avril, c'était le tour de l'honorable député national et secrétaire général de l'UDPS, Augustin Khabouya, de franchir les portions de l'immeuble territorial pour remplir ses dévois civiques dans une république démocratique du Congo qui a passé plus de quatre décennies sans carte d'identité. Un événement qui a rallumé la flamme patriotique de cet élu du peuple qui a rempli toutes les formalités d'usage pour avoir cette pièce d'identité nationale avant d'appeler la population à la mobilisation générale. La fidèle du texte générale, je peux demander à tous les Congolais de faire comme moi pour obtenir sa carte de l'éternité. C'est vraiment ce qui rassure à chacun et à chacun qu'il est réellement Congolais. Et si il n'y a que les Congolais de Père-Hommel qui peuvent bien répondre à toutes les questions que l'ONIP pose avant l'obtention de la carte, et je tiens aussi à féliciter l'équipe dirigeante de l'ONIP qui nous a bien reçus, qui nous a posé toutes les questions possibles avant l'obtention de cette carte qui resitue la dignité et l'identité du peuple congolais. Sous la supervision du directeur général de l'ONIP, les journalistes présents en cette cérémonie ont testé la qualité de cette pièce en la gratant. Tous sont partis satisfaits de la qualité de la carte congolaise d'identité. Le territoire de Massimanimba doit reprendre sa place de grenier de la République à travers les organisations paysannes. C'est l'objectif affiché par le projet Papepa Opel, financé par la Banque mondiale et porté par la plateforme des organisations paysannes Capaco. Cédric Kenina. Le territoire de Massimanimba, l'une des ceintures alimentaires de la République démocratique du Congo qui a plus que besoin de voir ses agriculteurs et paysans participer à l'essor économique du pays. C'est ainsi que la Copaco PRP, une vaste plateforme paysanne dans le cadre du projet Papepa Opel, financé par Gafet Banque mondiale, accompagne les organisations paysannes de ses coins du pays. Son président national, Pasteur Buka Mopungu Nathanael, est arrivé sur place pour tout d'abord procéder au lancement du plan de structuration avancée, assurer les suivis de la mise en place des cadres de concertation des acteurs et, dans un volet participatif, prendre part à l'atelier des validations des statuts de la première union des producteurs et productrices des sémences paysannes locales. Un grand nombre de la population de Massimanimba sont des paysans producteurs et productifs des aliments qui sont confrontés aux problèmes d'accès au marché, qui sont confrontés aux problèmes d'accès au financement, qui ont des difficultés pour produire plus et mieux et nourrir la République démocratique du Congo et aussi contribuer afin que le Congo puisse cesser d'importer les déchets alimentaires des pays qui ne sont pas en mesure de nourrir la RBC. Le territoire de Massimanimba, c'est un territoire à vocation agricole. Donc, Copaco vient appuyer les actions du chef de l'État, c'est-à-dire pas des pays sans paysans. Faire des Massimanimba, un grenier du culou et du pays, la Copaco PRP est l'un des leviers sur lesquels les partenaires peuvent s'appuyer pour la relance agricole et les retours sur le cercle économique du monde paysan. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, les victimes de Germain Katanga, ancien passionnaire de la prison de la Cour pénale internationale, seront indemnisés. Ramatoulaye Bafaye, ambassadrice du Sénégal à la Cour pénale internationale, l'a dit au président de la Cour constitutionnelle du Donné Kamuleta. Reportage, Edith Chala. C'est un échange entre la délégation de la Cour pénale internationale, conduite par Taylor Lubanga, envoyée spéciale du chef de l'État auprès de la CPI, avec le président de la Cour constitutionnelle du Donné Kamuleta. Au centre de leurs entretiens, le paiement des indemnisations aux victimes congolaises des atrocités commises par Germain Katanga dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au niveau de la Cour pénale internationale, il existe un mécanisme de réparation qui prenne en charge les indemnités dues aux victimes. Cela nous a permis véritablement d'échanger avec les victimes. Et c'est pour cette raison que nous étions là ici avec le président pour le rendre compte. Mais également, vous me permettrez de souligner, et pour moi féliciter, de la détermination, de l'engagement des autorités de la République démocratique congolaise, parce que sans elle, on n'aurait pas pu mener à bien cette mission. Donc c'est vous dire que nous tous ici, à l'Unisson, nous sommes engagés pour la justice et nous sommes engagés également pour les victimes. La délégation de la CPI dit avoir partagé une convergence des vues avec le numéro 1 de la haute cour congolaise du Donné Kamuleta. La délégation de la CPI salue la volonté du président de la Cour constitutionnelle, Dieu Donné Kamuleta, qui est un élément essentiel dans l'établissement d'un véritable état de droit en République démocratique du Congo. L'église kimbanguiste commémore aujourd'hui, 27 avril, le 65e anniversaire de la mort de Marie Mouilou Kiawandan, dit à Nhi, appelée affectueusement Maman Mouilou, épouse de Simon Kimbangou. Maman Mouilou a maintenu la flamme kimbanguiste durant 30 ans de l'incarcération de son époux. Depuis Kamba, Jean-Pierre Delot, Démazou, José Dimondékené. Kamba est revêtu de sa plus belle robe pour la célébration de cet anniversaire. 30 ans durant, Maman Mouilou a travaillé avec engagement et dévotion malgré l'interdition des rassemblements de prières. Les femmes kimbanguistes ont voulu ainsi marquer d'une pierre blanche cette date pour honorer la mémoire de celles à qui les fidèles kimbanguistes ont attribué le statut de première autorité de l'église aux véritables témoins et gardiennes du ministère. Grâce à sa détermination, son engagement et toutes les actions menées pour maintenir le mouvement. Bibi Shingé Mbilandou de la Ligue des Femmes Kimbanguistes se félicite du rôle joué par Maman Mouilou. C'est une femme intelligente, une femme battante. Elle a résisté contre tous les mouvements contre les colons. Je ne peux qu'encourager toutes les mamas du monde, de toutes les religions confondues, que nous puissions nous mettre autour d'une table, inussons-nous d'avantage, tenons-nous mais dans la main et soutenons toutes les bonnes actions de toutes les femmes. Une affirmation relayée par le représentant légal de la 9e confession religieuse des églises autochtones traditionnelles. Aujourd'hui, l'église Kimbanguiste est debout grâce à Maman Mouilou. J'exhorte les femmes africaines et congolaises à suivre l'exemple de Maman Mouilou qui ne s'est jamais séparée de son mari, Papa Simo Kimbangu, malgré les tribulations, les privations et les sévices. Au cours d'un culte haute en couleur, le chef spirituel de l'église Kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu, a invité les fidèles à se servir de l'exemple de Maman Mouilou qui a réussi à cause de son obéissance. Il les a exhortés à abandonner le péché et à faire le bien, ceci en respectant les dix commandements de Dieu et la loi de l'église. Les agriculteurs, élèveurs et fermiers membres de l'église Parole du Salut ont organisé ce samedi la troisième édition de la Foire agricole placée sous le thème la sécurité alimentaire par la production locale. C'est possible, cette troisième édition a eu une particularité, l'exposition des animaux vivants et propres à la consommation. Reportage, Gaëtan Magalano, Eric Kabamba, Siendi Emaka. Aux premières heures de la matinée de ce samedi 27 avril 2024, deux vendeurs à l'assaut de City Space qui sert de cadre à ces troisième éditions de la Foire agricole. Sur les étalages de circonstances de légumes, de viandes, fruits, épices et autres produits transformés localement entre commentaires et négociations, certaines affaires sont conclues. Si le directeur général adjoint de la RTNC prononce quelques mots. Avec ces pays qui ont beaucoup de potentialité, nous pensons qu'il faut amourager les chrétiens à produire, pour être en crise, non seulement apporter la parole de Dieu, mais aussi apporter un projet. Nous avons lancé ces projets coopératifs qui organisent ces foires, c'est la croix de l'édition. Nous avons également à avoir des formations avec le concours de salaire patrimoine pluriel et tant d'autres. Sur les allées de la Foire, le pancarte de la structure plurielle, l'une des organisatrices. La particularité de cette édition, dans ces quelques phrases de sa présidente, Marceline Kaozy. Nous avons amené des produits, des animaux vivants, que vous avez pu voir. On a voulu montrer comment un oeuf se produit, et on a voulu aussi montrer que les autres provinces ont été invitées. Vous avez vu les producteurs du Katanga, vous avez vu les producteurs de Goma. C'est-à-dire que la RDC est immense. Cette foire est l'occasion de faire connaître ses produits et partager ses quotidiens comme cet enfant de 10 ans, la plus jeune entrepreneur de la Foire. Aujourd'hui, je vous propose la limonade, qui est à base d'orange et de citron. C'est en armes. Une troisième édition qui doit battre le record dans la fréquentation, estime le pasteur de l'église de La Borne, venu pour le lancement. Je suis venu juste pour encourager notre coopérative agricole, Songheni Mbele, qui encourage les membres de l'église, associés aussi à l'église, à pouvoir contribuer dans notre pays à la sécurité alimentaire et à l'autoprise en charge alimentaire. Tout acheteur qui quittait ses liés avait un sentiment de s'y procurer de produits 100% naturels. Et puis, nous recevons une invitée dans ce journal. Il s'agit de Mme Zaina Akizinka, qui est présidente de la coopérative agropastorale Touhoungané, qui oeuvre plus dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bonsoir, Mme Zaina. Bonsoir, Madame. La coopérative agropastorale Touhoungané existe depuis combien de temps ? Touhoungané, c'est une association sans but lucratif. Au début, nous avons eu à créer cette coopérative dans les buts de combattre la pauvreté. Comme vous le savez, nous, nous sommes de la province du Nord-Kivu et nous avons comme zone pilote les territoires des Massissis. Nous avons 5 activités phares. Nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage et nous travaillons aussi dans les sociales. Nous avons la nutrition, nous avons l'éducation et nous avons la formation professionnelle pour les femmes vulnérables. Alors, puisque vous avez évoqué le social, depuis un certain temps, vous pilotez un projet, un projet phare sur la nutrition des enfants déplacés des guerres. Alors, comment ça se présente ? Avec la coopérative Touhoungané, au début, notre objectif, c'était plus au niveau des développements. Mais au regard de la vulnérabilité de nos membres, il s'est posé un problème au niveau de l'ère sociale. C'est comme ça que nous avons pu matcher et le développement et les sociales. Donc, pour le moment, les territoires des Massissis, comme vous le savez, c'est dans la province du Nord-Kivu, il y a la guerre. Donc, selon les chiffres des Nations Unies, nous sommes au moins à 700 000 déplacés des guerres. Et la plupart de cette population et la plupart de nos membres, ils se retrouvent dans les camps des déplacés tout autour de la ville de Goma. et ce n'est pas que les parents, il y a les enfants. Ces enfants sont des victimes collatérales de la guerre et ces enfants sont en souffrance, en souffrance alimentaire, en souffrance de santé et n'ont pas droit à une éducation adéquate en rapport avec les autres enfants de la République démocratique du Congo. Nous, à notre niveau, au niveau de la coopérative, on avait pris ces besoins et les besoins de nos membres déplacés des guerres. Donc, nous avons pu avoir un projet phare des nutrition. Donc, chaque semaine, les mardis et les vendredis, les enfants viennent chez nous. Et quand ils viennent chez nous, c'est pour avoir droit à une alimentation saine et avec un suivi d'un nutritionniste qui regarde par rapport à tous ces autres qui sont malades, ils sont référés au centre de santé avoisinant. Et vous vous occupez de combien d'enfants comme ça ? Pour les moments, si nous faisons la sommation de la semaine, c'est au moins pour 5 000 enfants que nous avons, plus de 5 000 enfants que nous avons actuellement. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec ce projet pilote de nutrition des enfants de déplacer des guerres ? Du côté éducation, vous n'avez pas de problème puisque vous avez des partenaires ? Les besoins sont immenses. Ce sont des gens qui vivent dans des conditions infroyables, incroyables. Il faut voir même leur logement. Nous sommes dans une période pluvieuse, donc toutes ces populations souffrent. Je suis pour un appel à la solidarité. Nous, à notre niveau, nous avons un site provisoire où nous prenons en charge ces 5 000 enfants. Ces 5 000 enfants ont besoin de vous. Nous donnons la ration alimentaire les mardis et les vendredis. Donc, nous venons vers vous. Nous venons vers les grandes sociétés. vous avez des programmes des RSE. Il y a cette population qui a souffrance, il y a ces enfants et nous voulons estendre notre projet. Au lieu de faire la distribution de la nourriture qui est les mardis et les vendredis, pourquoi ne pas les faire tous les jours, tous les mois et pourquoi ne pas élargir dans d'autres camps des déplacés ? Nous sommes pour le moment au camp Luachi vers Mugunga. Nous voulons être à Canyaruchinia, nous voulons être à Boulengo, nous voulons parce que partout, ces enfants ont besoin de cette alimentation, les enfants ont besoin de cet accompagnement. Merci Madame Zahina. Je rappelle que nous avons reçu Madame Zahina Hakizinka comme invitée de ce journal. Elle est présidente de la coopérative agro-pastorale tourunganée, ce qui veut dire être ensemble. Merci Madame Zahina. Pour terminer, les échanges fiscales sur les impôts fonciers ont été clôturés. Le directeur général de la direction générale de réceptes de Kinshasa a tenu un point de presse pour inviter les contribuables quinoins à s'acquitter de leurs devoirs civiques. Rodé Panda. Le grand échéance fiscale de 2024 sur l'impôt foncier et l'impôt à revenu locatif et impôt revenu sur 2023 prorogé une fois au 31 mars 2024 avec un moratoire jusqu'au 30 avril 2024 sont complètement clôturés. L'étape suivante est celle de contrôle et recouvrement. Le directeur général de la DGK, Michel Moussa a tenu un point de presse ce vendredi 26 avril 2024 pour rappeler et signifier cela aux assujettis de Kinshasa à travers la presse. Le patron de la régie financière de Kinshasa exhorte le contribuable quinoin de s'acquitter de tous ses devoirs civiques sous peine de sanctions avec pénalité sans compter les conséquences qui s'en suivront. Le point de presse de ces jours a toute son importance en ce qu'elle rappelle les obligations déclaratives des assujettis, les conséquences qui en découlent lorsqu'on ne paye pas pendant les grandes échéances et les actions qui seront menées pour les défaillants. Il est impérié de vous acquitter de vos obligations fiscales pendant cette période de recouvrement volontaire que nous appelons déclaration spontanée en respectant votre base imposable. Et pour le reste, je demande emblément à la population quinoise d'être toujours coopérative pour toutes les actions que va entreprendre la direction générale des recettes de Kinshasa. Il en a profité pour informer la population qu'un tutus fiscal a été institué pour exécution de l'arrêté du ministre provincial des finances et économies de Kinshasa. Et donc, tout contribuable physique ou moral voulant justifier ses obligations fiscales vis-à-vis de la vie de Kinshasa devra formuler une demande à la direction des recettes moyennant le paiement des 20 dollars américains. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 23h. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501